Le premier ministre, Justin Trudeau, avait demandé aux forces canadiennes d'examiner l'explosion de l'hôpital à Gaza. Est-ce qu'Israël est responsable? Le ministère de la Défense nationale, le ministre Bill Blair, a conclu avec un haut degré de certitude que ce n'était pas Israël. On voulait en discuter avec Marc-André Leclerc, analyste politique à la joute. Merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que Justin Trudeau a bien fait de refuser d'attribuer la faute à quiconque avant d'attendre cette conclusion? Bien, ce qu'on a vu, c'est qu'au courant de la semaine, M. Trudeau avait plusieurs versions. Le mardi, il semblait, même s'il n'a pas nommé Israël, jeter un peu le blâme sur Israël, que c'était illégal. Après ça, jeudi, M. Trudeau s'est fait une réserve pour arriver samedi soir, hier soir, à 21h51. C'est quand même assez long. Ça fait quand même quatre jours que M. Biden avait dit, lui, que la faute n'était pas du côté d'Israël. Et on a vu que sa prise de position, un peu sur une clôture jeudi, en ne voulant pas blâmer la masse, ne voulant pas blâmer Israël, fait en sorte qu'il y ait des regroupements d'associations juives au Canada qui ont vraiment critiqué le premier ministre Trudeau. Donc, sa non prise d'opposition lui a causé du trouble tout au long de la semaine. Mais en même temps, Marc-André, est-ce que c'est bien que Justin Trudeau ne dise pas blanc dès que les États-Unis disent blanc et d'attendre nos propres conclusions? Bien, ce qui est arrivé dans ce cas-là, c'est que mardi, M. Trudeau semblait blâmer Israël. Et là, le jeudi, 48 heures après M. Biden, il n'était pas prêt à prendre une décision. Je pense que c'est plus tôt. Du moment que les Américains prennent une décision, entre mardi et jeudi, c'est là que le gouvernement aurait dû se faire une tête et vraiment mettre toutes les actions, prendre tout le temps pour faire leurs recherches, faire leurs études, parler avec leurs collègues américains. Parce que tous ces gens-là se passent une base quotidienne, les services de renseignement. Donc, c'est peut-être là-dessus. En fait, la réponse de jeudi de M. Trudeau, il aurait dû dire... Ce que dit jeudi, il aurait dû le dire mardi. Ah oui. Et vraiment dire, mardi, prendre le temps de recul. Après ça, prendre le temps de parler. Et là, jeudi, vraiment prendre une position. Mais d'arriver comme ça, après qu'il y ait des critiques sur le fait qu'ils ne prennent pas une position, ça ne donne pas un signe de grande force. C'est plutôt des signes de faiblesse, de dire, OK, bien là, tout le monde, ça a pris du temps. Je suis quatre jours après M. Biden. Les regroupements critiquent. Et là, je sors ma position, samedi soir, dans un communiqué du ministre de la Défense nationale. Disons que ça ne fait pas beaucoup, ça ne démontre pas une grande force de leadership. Et Marc-André, on voulait parler avec vous, au début de ce conflit, il y a des commentateurs qui disaient que le Canada ne compte plus tellement dans la géopolitique mondiale. Depuis, quand même, Mélanie Joly s'est déplacée. Encore hier, elle est au sommet pour la paix en Égypte. Elle a annoncé 50 millions de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins urgents des Palestiniens. Est-ce que le Canada prend un peu plus sa place ou une place importante? Oui, Mme Joly tente. Elle est allée pour surtout réconforter les ressortissants canadiens dans cette région-là de la planète. Mais en fait, c'est qu'avant M. Trudeau, M. Harper, Stephen Harper, l'ancien premier ministre du Canada, lui, était vraiment très impliqué dans cette région-là. Il était derrière Israël. Et M. Trudeau, pour un peu se distancer de l'ère, Harper a décidé de se concentrer sur d'autres coins du globe. Fait qu'ils n'ont pas les mêmes racines, les mêmes attachements, les mêmes relations. Fait qu'ils ont voulu faire un peu de contraste avec l'ère conservatrice avant eux. Donc, présentement, ils n'ont pas non plus les contacts, les gens sur le terrain pour permettre d'être un joueur significatif dans ce conflit-là. Donc, un peu, ils paient présentement pour avoir jeté leur regard à d'autres coins sur la planète. C'est intéressant. Et en terminant, une vingtaine de secondes, en annonçant l'aide supplémentaire hier, Mélanie Joly a dit clairement, ce montant n'ira pas entre les mains du Hamas. Est-ce que le Canada doit vraiment faire extrêmement attention à tout ce qu'il dit, à l'aide, comment on envoie le message? Oui, totalement. Il faut que tu fasses attention. On le sait que rapidement, le Hamas, sur le terrain, sont capables de ramasser cette aide-là. On ne veut pas les aider. Mais dans un gouvernement, ou même des fonctionnaires de revenus canadons pu toucher la PCU durant la pandémie, c'est sûr qu'on peut avoir des craintes, des points d'autorisation à se demander s'ils sont capables vraiment de s'assurer à des milliers de kilomètres du Canada, du Québec, s'ils peuvent contrôler les sommes ou ouvront vraiment l'argent sur le terrain. Marc-André Leclat, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501